Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, venez nous rejoindre, faites-le maintenant, c'est une grande famille qui vous attend, Freedom News Network, c'est ici qu'on se prépare à la remise à zéro, qui est vraiment maintenant en bonne marche, pour ceux qui en doutaient, 2020, une année déjà, on n'est qu'au mois de mars, on est le dimanche, 8 mars, bon dimanche à tous, 2020, 5h37 du Québec, et je peux vous dire qu'on est déjà essoufflés, il y a tellement de choses qui se passent simultanément à travers le monde, qu'on ne pourrait pas être en mesure de faire le décompte et l'énumération de la liste de tous les événements majeurs qui se produisent, mais on essaye de mettre tout ça en perspective dans un ensemble, pour vous convaincre que vous devez être prêt pour ce qui s'en vient, parce que ce qui s'en vient, comparativement à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, qui est la pointe de l'iceberg, ce qui s'en vient va surprendre beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas préparés, il y a beaucoup de gens qui vont tomber, et franchement, on ne peut pas l'éviter, je n'ai pas besoin de vous convaincre de tout ce qui se passe en ce moment, et de la gravité de tout ce qui se passe en ce moment, depuis le début de l'année, c'est une succession d'événements dramatiques, puis on a, à cause de ça, oublié la fin 2019 qui était aussi, tout le monde se rappelle des manifestations à Hong Kong qui duraient et duraient finalement, tout ça s'est mis de côté, il y avait au moins une vingtaine de pays où les populations étaient en manifestation quotidienne aussi, toutes les crises environnementales, climatiques, l'intensification, qu'on a eu des augmentations, vraiment marquées de l'activité sismique et volcanique, une autre preuve d'un événement qui est en train de se produire, dont je parle moins, mais qui est toujours là, le minimum solaire, peut-être un grand minimum solaire, je n'ai pas besoin de vous convaincre de la gravité des événements climatiques dans le monde, jour après jour, et il y a un tremblement de terre, parlant de tremblement de terre majeur, qui est quand même, qui est arrivé, le 6, dans la nuit du 6, je pense, du 6 mars, donc il y a à peine une journée et demie, un tremblement de terre de 5,5 qui a frappé la basse Californie, donc Mexique est secoué le comté de San Diego, en Californie, quelques jours seulement après que les scientifiques aient augmenté les appréhensions face à un risque d'un tremblement de terre lié à la faille de Rose Canyon, pour San Diego, un tremblement de terre, 5,5 qui a frappé la basse Californie au Mexique, et a été ressenti dans tout le comté de San Diego, le 6 mars 2020, au soir, cette forte secousse survient juste après que les géologues aient augmenté les risques, et aient vraiment sous observation cette faille de Rose Canyon qui traverse le centre urbain de San Diego, en Californie, on peut voir l'épicentre ici de ce tremblement de terre. Le tremblement de terre de 5,5 qui a frappé près de Coahuillia, au Mexique, à environ 167 000 au sud-est de San Diego. Plusieurs personnes sur Twitter et Facebook ont rapidement réagi au séisme. Beaucoup ont rapporté avoir ressenti le tremblement de terre à Delmar, Chula Vista et aussi en Arizona. Certains ont également ressenti le grondement, autant au nord que dans le comté d'Orange, Orange County, en Californie. Il y a des images, je vous laisserai le lien de l'article de Strange Town, comme ça vous pourrez visionner des images. Le Heart Quake Engineering Research Institute a examiné l'impact d'un tremblement de terre de 6,9 le long de la faille de Rose Canyon sur la région, car la ligne de faille traverse le noyau urbain de San Diego, et un tremblement de terre de cette ampleur causerait des dégâts considérables. Il y en a en effet environ 120 000 bâtiments qui pourraient être endommagés après un futur tremblement de terre sur l'affaire de Rose Canyon, selon l'étude des agences gouvernementales, les centres religieux et les logements multifamiliaux construits. Avant 1990, ils sont particulièrement menacés, car les codes du bâtiment de San Diego ont été mis à jour dans les années 90. De plus, le système dangereux pourrait entraîner une perte financière de 38 milliards de dollars. dans la communauté, encore une fois, ce Big Diego de San Diego est imprévisible, mais selon les scientifiques, ce n'est qu'une question de temps, bien sûr. Ce n'est pas le seul tremblement de terre qui peut endommager San Diego, car de nombreuses autres failles sismiques dangereuses sont présentes dans la région voisine. Donc, on sait que c'est juste vraiment une question de temps pour San Diego et pour la Californie, et ça semble se rapprocher, cette échéance-là, et ce ne serait pas étonnant. Eh oui, ça arrive en 2020. Donc, je vous reviens avec d'autres nouvelles qui sont vraiment troublantes aussi. Vous restez là, en ce dimanche matin, très tôt, mais que voulez-vous, hein? Je vais m'en aller au travail dans une heure. Parlant du travail, j'ai eu la visite hier de deux abonnés de la Rive-Sud, Louise Dion et Alain Pépin, que je salue. C'était vraiment, vraiment gentil de leur part d'être venu me visiter. Ils sont partis de loin pour venir à Laval, vraiment. Ça, ça fait ma journée. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501